Salut tout le monde, c'est Xeleco, bienvenue pour ce dernier épisode, peut-être pas si dernier que ça, on ne sait pas, puisque parfois le mode légende nous réserve des surprises, donc, château de Ganon, élément efficace, la lumière, j'ai vu vos commentaires, vous voulez que je continue à jouer Link, malheureusement, je pense que Zelda était pas mal dans les commentaires aussi, j'ai pas vraiment compté, alors certes j'aurais peut-être dû faire un Stropole, pardon, excusez-moi, mais je ne l'ai pas fait, alors on a joué Link juste avant, je ne pourrais pas finir de débloquer de toute façon cette épée de légende, donc on va y aller avec Zelda, parce que je pense, et j'estime quand même, que c'est à elle de défendre son royaume, parce que c'est bien beau de compter toujours sur les intérimaires, mais au bout d'un moment ça va peut-être cesser, là déjà on a vu, bon certes, le taux de chômage est en train de grimper, donc de toute façon, il n'y a pas trop à s'inquiéter de tout ça, mais quand même, quand même, respectez-vous, attaque forte, cœur plus, élément de lumière, Ben, prenons cette épée, c'est la plus puissante que j'ai, allons-y, j'aurais peut-être dû booster un petit peu ma Zelda, je crois qu'elle est quand même déjà bien boostée, donc on va pas non plus faire la fine bouche, c'est parti, le libérateur du triangle sacré ! Impa's forces managed to pinpoint Ganondorf's location, he had conquered Hyrule Castle, and transformed it in his own image, from this fortress, he prepared for an unspeakable ritual, Link, Zelda, and all of their allies, from across the ages march towards Ganon's tower, ready for the final decisive battle. If they fell, all of Hyrule would fall with them. Oh, plus de blocs prévus, vaincre Ganondorf, tout en bas à gauche, forcément, et Ruto fuit. Je pense qu'on va aller la secourir en prenant le fort, juste derrière elle. On va back, il est stylé le château, on n'a qu'à le laisser comme ça. Un petit peu trop de marron quand même. Mais bon, je veux dire, l'épée, regardez comment c'est classe, quoi. Allez, on back derrière, on sprint, on va aider vite fait la forteresse, même si je pense qu'elle va être prise juste par nos alliés. Eh bien, accélérons le processus tout simplement. Allez, on booste. Je me rappelle un petit peu de son gameplay, et donc là, ça change les techniques quand on a des boules d'énergie, de lumière, et du coup, ça fait vraiment mal. Éliminer les Pyrodactylus, qui sont, d'accord, un petit peu partout. Il y a un Pyrodactylus au nord, il y en a un au sud. Mais nous, on finit de prendre ça, on sécurise de ne pas se prendre de counter tout à l'heure. Et hop, j'aime bien, j'adore cette animation, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, parce qu'il y a un arc, parce que c'est une rapière, c'est rapide, ça part bien. C'est tout ce que j'aime, quoi. Et, niveau sup, c'est parti. Ça commence très très bien, cette vidéo, là. Petit niveau sup comme ça, on n'a rien demandé. Mais ça passe. Un invocateur rejoint le champ de bataille. Je pense qu'on va aller s'en occuper, finalement. Allons-y, on fonce. Parce que l'invocateur va être très relou, il va tout le temps envoyer, 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 envoyer du monde. Je vais peut-être faire le petit Pyrodactylus bot. Ah, bot, pardon. Je viens de finir mon live du Rose of the Storm, j'ai encore des... Du langage de Moba qui reste, bot, ça veut dire au sud. Sur la bot lane. Allons-y. Invocateur, tu dois mourir, c'est un message de la plus haute lignée. Ah, il n'est pas mort. C'est quoi, cette flèche moisi ? Même pas un coffre ici, si, matériau reçu, j'ai dû revoir un petit truc, quand même. Allez, fontaine de la déesse, ça récupère. C'est quand même à moi que ça appartient, à la base. Nous allons reprendre ce château, et plus vite que ça. Ah, j'adore cette animation. Je pense que je vais beaucoup la faire, excusez-moi, mais j'aime vraiment. Donc, je pense que je ne vais pas pouvoir m'en passer. Fanboy de l'arc. C'est expédite, par contre, là, j'ai déjà fait 10% de ma barre. C'est fait, on va aller chercher le petit Rodactylus. Viens, là. Attends, montre-moi ta queue. Et non, arrêtez avec vos pensées perverses, bande de petits coquins. C'est bon, quoi, on le voit venir. Il se prend, d'accord, ça se touche entre eux, ça c'est cool. Je ne savais pas si ça allait être le cas ou pas. Donc, tant mieux, ça c'est bien. Ah, je voulais passer la feigne dedans. Oh, oui, ça c'est bon. Allez, ça passe sur le point faible, maintenant. Elle n'a pas pris grand-grand-chose. Protéger mes techniques, détruiser le mur. Il faut savoir, les petits Rodactylus ou pas. Ou alors, ça se trouve, ça enchaîne vraiment bien. Depuis le nord. Ok, ça, c'est un petit peu safe. Allez. Ça, ça va passer. Attention, la tornade qui prend tout le monde dedans. Tant mieux. Je crois que je suis un peu en difficulté. Mais ils sont déjà en train de mourir. J'aime bien ça, la contre-attaque sur le X. Du coup, si c'était un mauvais choix, j'aurais dû directement éliminer le Pterodactylus qui était tout seul au nord. Tout seul. Tout seul, tout seul. Je veux dire, il y avait déjà des gens de mon équipe dessus. Mais je parle en termes de positionnement. Mais non, c'est pas toi que je veux. Oh là là, c'est n'importe quoi. C'est quoi ce pop de ouf ? Oh. Vous n'êtes pas sérieux, là ? Allez, on va protéger le missile Tegneux. Je ne fais plus beaucoup de dégâts, là, il me semble. Il va falloir comboter tout ça. Ou alors, ils encaissent vraiment bien. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. On va déjà protéger le tour du missile. Arrête d'y toucher, toi ! Mais je te renchaîne, maintenant. Launcher et ça reprend derrière, ça pique. Oh là là, est-ce que je lui ai mis ce combo infâme ? Je pense que Zelda est un de mes persos préférés du jeu, là. Tellement dynamique et tout. Pas beaucoup de points faibles. C'est pour ça aussi que moi aussi, moi-même, j'ai voulu la jouer, quand même. Pas bon. Nous ne pouvons rien faire de plus. On arrive, on arrive. J'ai vu votre appel, là, sur le petit écran. Ouah, le... Attendez, il est compliqué, cette mission, là. Ça, c'était GG. Ah, j'ai du mal à son écran, là. Ils sont où ? Ils sont, là. Où est l'autre ? Où est l'autre ? Ça va être compliqué, le missile teigneux. Non ! Allez, Link, maintenant, je compte sur toi pour reprendre ça tout seul. Tu te démerdes. Vite, 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 vite. Il faut que je cours sur le missile teigneux. Pourquoi il n'avance plus ? Protégez mes situeux et détruisez le mur. Alors, je pense que... Pourriez-vous venir à mon secours ? J'arrive ! Je suis Zelda, la soigneuse. Lena a vaincu un maître Stalfos. Parfait. Où est-elle passée ? Attends, elle a disparu d'un coup. Elle est là. Ah, mais ça prend tellement pas bien, le truc. Ok. Eh, je lui attrape la queue, là. Comment je fais ? Voilà. Ok, on est bon. On va le fumer assez rapidement, maintenant. Une fois qu'il repasse sur son poids à terre. On redonne des boules sacrées. Allez, on s'en fout de ta tornade. Ah, elle est carrément ciblée. Maintenant. Yes. Encore, encore. Quoi ? C'est pas suffisant ? Ah, la blague. Et avant qu'il se relève, c'est le finish move ! Bam ! En tous les deux yeux. Bon, je vous laisse là. Je vais juste reprendre ça pour vous. Parce que vous allez voir un petit peu nul. Pas encore, je n'ai pas assez de force pour m'éveiller. Donc, on sait très bien que peu importe ce qu'on va faire, il s'éveillera. C'est la base. C'est la base du scénario. C'est déjà... On le sait ! Donc, à la limite, éveille-toi. Je ne peux pas voir Midona où elle est, c'est bizarre. Mais si t'es mieux, on n'avance plus. On va déposer l'Optérodactylus. Comme ça, on va mettre un terme. Elle est là, elle est là. Allez, bourrez-le, bourrez-le ! Aidez-moi. Vite, vite, vite. Allez, fais un autre pattern. Qu'est-ce que tu fais ? T'es buggy ou quoi ? C'est à moi, presque ! Il est vraiment... Just a frame. Je l'ai eu. Et là, c'est sa mort. Finalement, ça va. Je pensais que ça allait être plus dur, mais... On est plutôt... Assez large, finalement, puisque... Les deux ne sont pas très dérangeants en soi. Si le missile ténu avait continué d'avancer, en fait, ça aurait été plus compliqué. Parce que ça aurait été de plus en plus dur de le sécuriser. Mais le fait que les Ptérodactylus, en soi, n'avancent pas trop... J'ai suprès, j'ai eu un bateau pour pouvoir m'éveiller complètement. Ha 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 ! Doubleur de Ganondorf depuis 20 ans. Je vais vous aider en bas. Apparemment, je remonte et je vais vous aider en haut. Ça va peut-être plus important de le prendre, celui-là, je pense. Et pour le prendre plus rapidement, il n'y a qu'une solution. Le navage de plus longtemps avec un gong ! Cette flèche de l'Ultimité... Je ne laisse plus toucher le sol ! Oh là, ça va tellement vite, le point fait ! Hop là, t'es la mousquetaire ! Par contre, ils résistent à un coup final, quand même, les boss du fort. D'habitude, généralement, ils sont faibles en tout point. Véritable puissance est enfin éveillée ! Plus personne ne peut m'arrêter à présent. Et là, on va avoir un truc genre... Ganondorf s'est réveillé. Ben voilà, tout à fait. Éveillé, même. Alors, si on peut prendre juste un fort. Averture les portes de la passe, c'est du château d'Hyrule. J'arrive, je vais m'aider à brasser une bonne fois pour toute de l'armée d'Hyrule. Ah mais le Ganondorf avance. Du coup, il faut que je prenne le contrôle derrière. Ça avance par où ? Dans le château, non ? Je ne vois pas sur quel point... Ah oui, d'accord, directement dans le fort qu'on vient de prendre. Ganondorf commence à lancer de la foudre ! Mais il commence à me plaire, là ! Ah oui, d'accord. Il balance comme ça partout sur la map. Boum ! Voilà, là, là. Oh, ce combo ! On l'a. Allez, vite. C'est quoi cette armée ? C'est n'importe quoi ? Reprenez le château d'Hyrule. Il faut que je bute ce capitaine à une vitesse. Et vite, il faut recharger. Je suis passé dans le frame des flammes. Et c'est parti. Quelqu'un peut venir m'aider ? Galondorf a fait fuir d'Eraronia, déjà. Ah, mais il tienne deux secondes, quoi. Impa affronte Galondorf. Attendez, je vais mourir. What ? Oh ! Je ne suis pas mort, comment ça se fait, ça ? J'ai la potion aussi. Attends. Attends, je suis bloqué. Ah, j'ai été bloqué ! J'ai eu un glitch chelou. J'ai été bloqué entre les flammes et le mur. Oh, le coup de malchance. Je ne pouvais plus sortir, quoi. Le perso ne voulait pas. Ça me faisait... Oh, d'accord. Carrément dans le fight. Vous voulez jouer à ça, vous deux, là ? Les deux terreurs. Ah, pas dans ce sens, là, que je voulais l'annoncer. Ah, il pique vraiment, là, enflammé, comme ça. Ah, il pique vraiment, là, enflammé, comme ça. Il faut retrouver ton skill, exer les coups. Fais pas de conneries. Je vais retenir aussi longtemps que je pourrais. Attends, je suis en train de... Attendez, je suis en train de chercher. Mais non, 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 non ! Oh ! Putain, comment on utilise la potion, déjà ? Oh, c'est ça. Voilà, pourquoi je ne comprends pas, j'ai appuyé tout à l'heure. Oh, ces coups de faiblesse, excusez-moi. Ganondorf a fait Furing-pa. Celui-là, il est bon ! Un de morts. Midona affronte Ganondorf. Et de deux. Allez, vite, 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 on reprend ça. Wow, la hitbox, shulou ! J'étais carrément à droite du truc. Gardez un apport de humeur direct, parce que là, on n'a pas le temps. On n'a plus le temps de joking. Allez, le château d'Hirul est à moi. Cancel, parce que là, ça a piqué. Des bombes. Mais non, c'est pas comme ça. Ah ! C'est bon. Allez, ils sont où les deux autres jouets ? Ils sont là. Elle est belle, celle-là aussi. Derrière, direct le coup fatal. 1000 KO ! Je vais essayer de gagner du temps. Alors, on va vite, reprend le château d'Hirul. On y va ! Je suis dedans, je suis dedans. Le school tool est apparu sur le champ de bataille. Empêchez-le de retoucher le sol. Je crois que je suis un peu en difficulté. Mais je me dépêche, je me dépêche. Allez, elle va mourir. Ah, parfois, j'ai un délocage. Là, c'est chelou. Allez, c'est parfait. Le boss apparaît. On le termine. Plus vite qu'on le peut. Ganodorf a fait fuir l'Anna. Et pourtant, il est resté genre un tiers de sa vie. Tellement, il la tape fort. Il est à nous ! Vous avez récupéré le château d'Hirul. Nous avons enfin repris le château d'Hirul. Ganodorf, tu as perdu. Les fours ont profité de mon absence pour prendre le château. Mon pouvoir s'affaiblit. Aïe. Éliminez Ganodorf. Et yes ! Barre de fragments. Ça va faire plaisir, ça. Ils sont précis, les éclairs. C'est dingue, ça. Maintenant, ils font du pre-shot et tout. On n'y croit plus. Oh là là. Ça me rappelle Final Fantasy X. Traverser les tempêtes de foudre. Pas vous ? Ah, les tempêtes de foudre. Ne pas vous faire toucher par la foudre 15 fois. 30 fois. 2 millions de fois. Ganodorf, tu as signé ton arène mort. Et d'un. Et derrière, je te mets la magie. Je vais vous repousser dans le fort. Vous reviendrez. D'où vous venez. Et d'un. Le fort, je le reprends. Magie. Allez, prends-le, prends-le. Ah, shit. Alors, toi aussi, tu as un petit problème quand on t'affronte. C'est que tu as des animations ouf. Et vous avez vu, c'est sur la même animation où j'ai dit que... ...Kanodorf avait un problème sur cette animation, le fait de rester trop sur place. Eh bien, il se fait cancel, même quand il joue contre Ony. Tout à fait, j'avais raison. GG Link ! Parfait. Parfait. Donne-nous... ...ton matériau. Derrière, on prend... ...ça. Voilà, on a... ...le double. Il est passé où ? Il est là. Et viens. Reviens, 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 reviens. Avance-toi un petit peu, mon petit Ganondorf. Enfin, et le 2. Allez, allez, encore. Et 2, 3. Allez, viens, 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 moi, maman. Eh non, dommage. Oh, ça, ça touche comme ça. Je ne pensais pas. Boule de... Oh, c'est joli. Ça, c'était beau. Boule de ténèbres contre boule de lumière. Vas-y, je suis free kill, là. Je ne suis pas safe. Il faut profiter, Ganondorf. On n'a jamais rien appris. Allez, colle les méchants. Par contre, lui, il se remet, quoi. C'est rentable. Ce n'est pas safe. C'est safe. Ouh là. Il a... Ah, ben voilà. Il retient bien la leçon. C'est au moins ça de pris. Par contre, j'ai... Ça m'énerve avec le lock, quoi, la caméra. Voilà, pour prendre quelque chose, c'est tellement horrible. Allez, on va le punir, mais je sens que ce n'est pas le dernier chapitre. Ça me semble un petit peu bizarre. Trop simple. Trop simple. Il ne s'est pas éveillé. Ça cache quelque chose. Les écœurs, ils sont tellement petits, là. Je ne m'attendais pas. Ah là là. Tais-toi, je mets Ganondorf. Launcher, boule de lumière. Et voilà, je te finis avec 4 flèches dans le thorax. Ouh là. Un éclair qui a... Qui a fait péter mon écran. Mais non, ce n'est pas toi que j'ai voulu. Je vous l'avais dit, les amis. Peu importe ce qu'on fait, même en tuant Ganondorf, il s'éveille. C'est... C'est un petit peu ça qui est dommage, en fait. C'est dans une série qui n'a aucun rebondissement scénaristique. Que tout le monde continue d'applaudir. Alors qu'on sait déjà ce qui va se passer. J'aimerais un Zelda plus mature avec des héros qui meurent. Enfin, des protagonistes auxquels on s'attache. Et que d'un seul coup, bah, il est mort. Parce que... C'est bien la licence. Mais ce serait tellement cool, quoi. Vraiment faire un Zelda mature qui propose quelque chose. Un vrai... Un scénario poussé. Je ne parle pas d'un scénario en lui-même. Parce que celui-là a un scénario qui est assez intéressant, qui est coréant et tout. Mais je parle d'un scénario vraiment... Digne de quelque chose. Digne d'un grand film. Les conditions de défaite ont changé. D'accord. Ça me semble gros, ça. Ça me semble très très gros. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça ouais, je sais que je vais mourir. Mais je ne comprends pas. Peut-être le gratin. Je ne suis plus à masse point de vie. Oh, GG. Je l'ai fait en plus l'esquive, mais elle n'est pas partie. Enfin, elle est partie en retard. Du coup, j'ai vu l'animation de boule de feu et je ne suis pas passé à travers. De toute façon, avec un demi-carreau, c'était dur. Mais il faut que je trouve, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que c'était ? J'ai réussi quelque chose, là, non ? Il y a eu un gros freeze du jeu ou c'est j'ai réussi quelque chose ? Non, je crois que je n'ai rien réussi du tout. Ok, non, mais c'est bien. Je comprends, mais je ne vois pas le... Oh oui, putain, ça, je l'ai vu. Ah, les frames sont si serrés. C'est un bord de coin. Bon, ça, c'est génial. Il utilise tous les patterns des boss qu'on a affrontés. D'accord, j'ai compris. C'est bien tous les patterns. Donc, c'est l'arc. On y retourne. Donc, ces bombes sur... Oh là là, ça, c'est dégueulasse, par contre. C'est tellement chiant de changer d'objet. Voilà, celui-là est passé. Après, c'est l'arc. Ah, logiquement. Aïe, aïe. Celui-là a piqué. J'aimerais bien l'éloigner du fort, en fait, déjà. On observe bien les mouvements de Ganon. Nous avons déjà affronté un ennemi similaire. Oui, je sais bien. Ah, voilà. Ça me plaît. On va rentrer dans le fort. On va tout prendre. Et après, on ressort. Du coup, ça nous permettra d'avoir un support offensif assez constant. Ça peut faire la game. Elle a glitché un mur, quand même, pour sortir. Allez, allons dehors. Viens voir, maman. Du coup, le problème de ça, c'est que c'est tellement dur de changer des items avec le peu de frame, qu'au final, tu n'attends qu'un seul pattern, quoi. Par exemple, là, passer au grappin, c'est compliqué. Oh, c'est qualité. Vous avez vu le peu de frame ? Du coup, tu te contentes de dire, bah, moi, je vais prendre l'arc et je vais attendre qu'il fasse que son coup avec l'œil. Ce qui est relativement dommage, pour le coup. Grappin, je le tente quand même. J'ai envie de voir les animations, voilà. C'est la mort, ça, c'est la mort. Je pensais qu'il allait tomber, mais pas du tout. Du coup, en fait, il faut peut-être annihiler les quatre trucs, ok, j'ai compris. Il ne fait plus la boule de feu et autres, donc là, on attend le pouvoir de la main, le gantelet, s'il te plaît. Le gantelet est peut-être déjà refermé, c'est peut-être pour ça. Ok, donc là, c'est les plantes, c'est le boomerang. Je ne comprends pas, je n'ai pas utilisé mon arc pour l'instant. Allez, c'est trop loin. Où est ça ? Donc, ce coup-ci, il ne nous reste que l'arc. Son principe, c'est bien. C'est pas mal. Pour l'instant, j'aime bien le boss. Ok. J'aime bien la mort. Mais ça pique. Mais arrête de le lock, voilà, s'il te plaît, merci. Je veux juste une potion, un truc rouge, n'importe quoi. Voilà, si ça me va, on retourne combattre. Ouais, je touche à quel frame, là ? Je l'ai lancé direct, mon attaque. Allez ! Allez ! Ah, c'est ça qui est chiant, c'est dommage. Et allez ! Voilà. Je touchais l'œil. C'était après, en fait. Tiens, prends ses flèches de lumière et inflige le coup de grâce à Ganon. Ouh. Ouh, attention, cinématique ! Leur utilisation est illimitée. La force de vos compagnons survivants réside dans les flèches de lumière. Plus ces forces sont grandes, plus vous pourrez arrêter solidement l'avancée de Ganon. Les forces de vos compagnons survivants réside... Oh, bah, j'ai même de lire. Ah, bah, attends deux secondes, là-haut. Oh, 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 oh. C'est sérieux, son truc, là ? C'est que tu as dalle les flèches de lumière. Ça y est, on y est. Je comprends pas, parfois... Allez, on trace, je vais me prendre un éclair, je suis mort et on recommence. Evidemment, il n'y en a pas ici. Vite, 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 vite. Ce force, je n'y ai pas été. Il doit bien y avoir quelque chose pour moi. C'est bon. Le château d'Hérule risque de tomber. Je fais tout ce que je peux, les gars. Finalement, ça devient un petit peu plus intéressant. Allez, encore, tu peux le faire. Ah, GG. Ouah. Merde, je suis au rebord. Donnez-moi un cœur. GG. Ok, bon, on a compris le truc. Par contre, c'est... Beaucoup de monstres, hein, c'est chaud pour comprendre les zones et tout. Je ne sais pas, il y avait un rayon ou deux rayons. Allez, on est chaud. On va camper tranquille. Ah, il m'énerve. Il glitche un peu le jeu, lui, quand même. Ouais, 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 boy. C'est gentil, mais... Allez, ça, on n'en parle plus. Ah non, on se booste. Je ne le vois pas, il est là. Mais non. Oui, bon, allez, vas-y, prenons le fort, là. Ah. Allez, sors par là, mon coco. Viens, viens, viens. Je vais t'affronter. On va attendre... On va promencer par les bombes. La boule de feu, c'est chiant. Viens, là. Putain, grappin. Mais où est-ce qu'il tient sur le grappin ? Il ne faut pas y arriver à ce temps-là. Bon, il m'énerve. Tout à l'heure, il ne faisait pas. Maintenant, il le fait tout le temps. On va lui mettre une flèche. Là, j'ai pris l'arc, il n'a plus le refaire. Voilà, salaud. Ah, mais c'est tellement n'importe quoi. J'en ai eu qu'un. Non, j'ai eu les deux. Non, j'en ai eu qu'un. Ça, c'est fait. Je pense qu'il va faire son rayon. Allez. Ah, mais je tire. Ah, là, ça touche les murs. Trop pas de bol. Ah, c'est con. Mais non ! Ah, mais pourquoi je suis déloqué ? Je n'ai même pas appuyé sur L1. Allez, il faut s'y mettre, les amis. Le grappin. Oh, là, là, il est loin de partir. Ah, grappin. Ça y est ! C'est quand même un bon boss, de toute façon. Il est stylé déjà, rien que ça. Voilà. Voilà, maintenant, les bombes. Mais pourquoi je ne les ai pas prises ? J'avais fait le signe. Allez, c'est parti. Flèche de lumière, on va essayer de sortir maintenant, histoire de ne pas être... Quoi que si, non, je ne peux pas sortir, parce qu'il faut que je coince les ennemis pour ne pas qu'ils reprennent le château du Rulle. Ouais, donc c'est complètement tendu. Trop peu de nos alliés sont en bonne santé, les flèches de lumière ne sont pas assez puissantes. Prends mon pouvoir aussi, nous devons mettre un terme à cette guerre. Elle me l'aurait dit avant, je voudrais essayer d'en conserver un maximum. Link, envoie toutes tes forces dans les flèches. Attends, je vais procéder une fois, s'il y a des infos, je te secours, toi. Je vais rester tellement loin et tellement safe. Touchez ! Ok, ça lui fait super mal par contre, je suis content. Et c'est bon ! On va voir ce que ça fait l'animation. Eh ben non, j'ai failli, j'ai oublié de régénérer, c'est pas grave. Je vais y aller super safe, de toute façon, on est safe pour cette vidéo. C'est pas comme si j'avais quelque chose de prévu après. Si vous aimez la difficulté, en tout cas, comme là, je le subis avec ce boss, qui m'intéresse de plus en plus. Oh là là, ça fait un truc dégueulasse. Elle fait un truc dégueulasse. Mais pourquoi j'ai été délock et que ça se fait relock, là ? Logiquement, c'était pour délock que j'appuyais, pas pour relock. Il faut que je trouve un cœur. Bien musique, là. Attention à ça. Oh non, non, non ! Je n'ose plus ressortir. Go, fonce ! Tu vas sauver le monde, Xélico ! Oh ! C'est tout. Du coup, là, on va en avoir besoin. Du petit truc rouge, je crois qu'il était juste là. Voilà, parfait. Allons combattre. On va le survivre. Mais, je ne sais pas. Dites-moi si vous, de votre côté, là, quand vous êtes arrivé à ce niveau du jeu, est-ce que vous avez survécu avec beaucoup de... d'autres PNJ ou pas ? Histoire de savoir si les flèches de puissance faisaient vraiment... du mal que les miennes, ou si c'était juste anecdotique. Bon, bon, ça, maintenant qu'on a compris le principe, au final, il me pose moins de difficultés. Je pense que... le plus chiant, hein, c'était la fleur qui m'a saoulé le plus, quoi. Ah, purée ! Par contre, ça, c'est bien. Les frames sont vraiment serrés. Si vous n'êtes pas au taquet, vous n'y arriverez pas. Donc, il faut vraiment ne pas se fail. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Pourquoi je vais dedans ? J'en sais rien. Pourquoi je meurs ? J'en sais rien. Il y a un cœur, là-bas, je l'ai vu. Vite, 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 vite. Ah, c'est pas un cœur. Roi d'affaires ! Euh... Cofre, coffre, coffre. Ville, n'importe quoi. Donnez-moi tout. Un cœur, je prends. Je prends, je prends. Je prends. Je n'ai pas vu s'il y en avait du rouge, ici. Un cœur. Mais le château d'Hirul va tomber. Je ne comprends pas. Il y a qui dedans ? La foudre a pris le gros dégâts, le château d'Hirul... Oh là là, d'accord. Ouais, c'est juste du DPS, quoi. Il y a des mini-vite, Ganon. Ok, on accélère. Ok. On accélère. Allez, encore, encore. C'est bon, c'est le deuxième shoot. Après, il ne faut pas que je perde le moindre temps. Je n'ai plus le temps, après. C'est tout ou rien. Du coup, on va passer les deux ultimes au cas où. Allez, t'as intérêt de faire juste deux, trois charges directes. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, parce que là, je n'ai plus le temps, mon gars. Il faut que tu meurs, que tu te rends compte. Tous les viewers qui regardent ce let's play n'attendent que ça, que tu meurs. Encore une fois, encore une fois. Tu peux le faire, Ganon. Tu peux le faire, Ganon. Charge-moi, vas-y. Charge. Oh. Peut-être en direct. Cette victoire just frame. Oh. Attention. Attention. Bam. Non. Toujours pas. Attention. Il n'est pas remis. Il n'est pas remis. Un petit Y. Il n'est pas remis. Ce n'est pas fini. Bourrez-le. Genki-dama. Non, mais c'était pour laisser du suspense. J'étais large, mais large. Non, je déconne. J'ai eu de la chance. Oh, il est stylé en cinématique, là. Oh. Je pense que c'est quand même le cochon le plus stylé de tous les jeux confondus. Il faut dire ce qui est. Je ne pense pas qu'on puisse trouver un cochon plus stylé. Ça sert à quoi de la désassembler pour la réassembler ? C'est des conneries, là. Je déconne. Mais ne vous inquiétez pas, Hyrule va être reconstruit grâce à la puissance de la Triforce. En tout cas, les cinématiques sont vraiment belles et j'ai hâte de ce nouveau Zelda dont j'adore la direction artistique. Je ne sais pas si vous avez vu le trailer qui avait été montré, mais... Tout le monde est parti. Il ne reste plus qu'à replacer l'épée de légende dans son socle et tout sera enfin fini. Mais ce n'est pas à moi que revient cette tâche. La paix d'Hyrule repose entre vos mains, tous les deux. Au revoir, Link. Link. Mais là-bas, il se fait envahir par les ténèbres. C'est pas ça. Mais là-bas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501